La défense japonaise n'a aucun doute. Les 6000 kilomètres d'altitude atteints par le missile tiré par la Corée du Nord l'attestent. Il s'agit bien d'une arme balistique à portée intercontinentale. Nous avons analysé la trajectoire de vol du missile balistique intercontinental. Celui-ci a une capacité de vol de 15 000 kilomètres. Ce qui signifie que sa portée lui permettrait d'atteindre la côte ouest des Etats-Unis. Le missile s'est écrasé en mer au large de l'île nippone d'Hokkaido, probablement dans la zone économique exclusive du Japon, à moins de 200 000 marins de ses côtes. Aucun dégâts n'a été constaté. Les provocations nord-coréennes se répètent à une fréquence jamais observée. Je souhaite dire, à nouveau, que ceci est totalement inacceptable. Réunis à Bangkok, au sommet Asie-Pacifique, les représentants des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud convoquent une réunion en urgence. La vice-présidente américaine Kamala Harris dénonce cette nouvelle menace. Nous condamnons fermement les actions de la Corée du Nord et l'appelons à cesser ces actes illégaux, facteur de déstabilisation. Pyongyang avait déjà procédé début novembre à une rafale sans précédent de tirs de missiles. C'est où les Washington estiment que le Nord pourrait prochainement effectuer son premier essai nucléaire depuis 2017, au risque d'exacerber encore un peu plus les tensions autour du 38e parallèle nord. C'est parti ! C'est parti !